Fabio Paine Un nom certainement inconnu pour vous, mais qui en 2003 désignait l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Même Cristiano Ronaldo, qui a été son coéquipier au Sporting Club du Portugal, avait déclaré dans la presse « Si vous pensez que je suis un krach, attendez de voir Fabio Paine. » Des éloges flatteuses pour un joueur aux qualités certaines, mais qui est aujourd'hui derrière les barreaux. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Fabio Paine commence sa formation au Sporting Club du Portugal, aux côtés de Ronaldo, et ne tarde pas à attirer les regards de nombreux cadeaux européens, tels que Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Mais, à 19 ans, et sous les conseils de son agent Jorge Mendes, il part en prêt du côté de Chelsea. Tout le monde s'attend alors à voir la pépite jouer avec l'équipe A, mais celui-ci ne disputera que quelques rencontres avec l'équipe réserve. Le joueur enchaîna alors les prêts à Rio Avey et au Real Missama, tout en tant synonyme de déception. Et le Sporting Club du Portugal finit par le libérer de son contrat en 2010. Il signa alors un contrat avec le Scu Torrense en 3ème division portugaise, mais n'y fit que 3 petites apparitions, et il décida finalement de partir en 2011. Le Portugais enchaîna les clubs comme Alcáreti ATSC au Qatar, ou les champions du Luxembourg de 1ère division, Union 05, Kael Tétange. Après avoir joué dans plus de 7 pays différents, le favori de Ronaldo mit fin à sa carrière par manque de conditions physiques. Enfin, l'année dernière, Fabio Payme a été arrêté pour trafic de drogue, après que la police ait trouvé 12 grammes de cocaïne, des balances, 900 euros et une BMW lors de la perquisition à la suite de son arrestation. Malheureusement, le pronostic de la star de la Juventus ne s'est donc jamais réalisé, et le Portugais est actuellement emprisonné à Casias, près de Lisbonne. Une véritable descente aux enfers pour un joueur au potentiel énorme, mais qui, comme il l'a lui-même avoué lors d'une interview, a complètement oublié que le football n'était pas qu'une question de talent, mais aussi de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !